Quoi ? Quoi ? Quoi ? Booba a été supprimé d'Instagram ? Hé, ils sont là ! How dare you ! Son of my brother ! Là, tu pressais ! Le compte du duc de Bulby a donc été supprimé cette semaine. No, God ! Et si ces fans ont été attristés par la nouvelle terrifiante que cela représente... T'es tellement ballé cool, frère. L'explication de la suppression de ce compte est sans doute à chercher du côté d'une story que le duc avait publiée et mettant en scène une photo de la sex tape de Fianso. Mais vous inquiétez pas, le duc a fait son retour sur Twitter. Wesh, cousin, t'as craint à pas tweeter ou quoi ? Désormais, le tweet français le plus retweeté. Bravo. Actu suivante ! Booba n'est pas le seul à nous avoir quitté cette semaine puisque le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne vendredi. La Grande-Bretagne vient de sortir de l'Union Européenne. Et cette sortie de l'Union Européenne signifie la fin de plus de 3 ans de négociations de débats pour savoir comment sortir dans les meilleures conditions. Quelques jours avant l'annonce de ce Brexit, les membres du Parlement Européen ont réagi d'une manière un peu inhabituelle. Et est-ce qu'on peut s'arrêter sur les paroles de cette chanson ? Enfin, je sais pas, on a souvent comparé le Brexit à un divorce entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, mais quand tu quittes ta meuf, tu vas pas chanter ce genre de chanson. Les gars, vous allez pas le revoir le Royaume-Uni, hein. Il va partir, il va prendre ses clics et ses claques, il va se retrouver une petite meuf tranquille posée. Et c'est tout, quoi. Genre, ce n'est qu'un au revoir ? Non ! Non, les gars, une ex, tu l'oublies ! Bref, bon vent, Monsieur Royaume-Uni, et bon courage pour la suite. Moi, je suis Européen, mais ça veut pas dire que je vous aime pas, et peut-être qu'on se reverra. Mais que les choses soient claires, vous êtes mon ex. Actu suivante. Cette actualité est très intéressante, vu qu'en 2020, il y a de nouveaux emojis qui seront disponibles. Alors, je découvre en même temps que vous les nouveaux emojis qu'il y aura. On a un ninja, un bubble tea, et ce qui semble être le plus surprenant, le signe italien, macchiboi. Je sais pas si je le prononce bien. Il y a aussi apparemment un père qui nourrit un bébé. Entre nous, on s'en fout, non ? Et tout le monde qui veut nous faire croire que c'est une info. Mais, moi, je me perds, là. Allez, actu suivante. Cette semaine avait aussi lieu les nominations pour les Césars, et c'est le film de Roman Polanski, J'accuse, qui a remporté le plus de nominations. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir le lapsus de Florence Foresti lorsqu'elle annonce l'une des nominations du film J'accuse. Roman Polanski pour Je suis... J'accuse. Le lapsus, c'est assez marrant quand on sait que le film J'accuse, qui a suscité la polémique, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je vous mets le lien ici, Roman Polanski, à la sortie de ce film-là, a été accusé par une femme de viol. Les faits sont désormais prescrits, mais il n'empêche que cette affaire a fait ressurgir le passé de Roman Polanski, que j'avais aussi évoqué dans ma vidéo. Le problème avec Roman Polanski, c'est que les femmes commencent seulement aujourd'hui à oser parler des faits qu'on peut commettre des hommes comme Polanski. Il se paraît donc juste de soutenir les femmes qui ont été victimes de violences sexistes ou sexuelles dans un contexte où elles osent enfin s'exprimer. Boycotter le film, c'est les encourager à dire ce qu'elles ont subi. Et je ne dis pas ça en ignorant l'actualité. Adèle Haenel qui a accusé Chrissier Prudja, et plus récemment cette semaine, Sarah Bitbol qui a dénoncé son ancien entraîneur de patinage artistique. Après, vous faites ce que vous voulez, le film est encore à l'affiche. Est-ce que vous vous rappelez ? Il y a quelques semaines, Squeezie a sorti un son. Et avec ce son, il s'est lancé clairement dans un projet musical. Et bah, là, cette semaine, c'est Seb, Seb Lafrite, qui a sorti un son et qui va se lancer dans un album. Décidément, tous les Youtubers se lancent dans la musique. Actu, pressé, je suis là, posé, toi-même, tu connais. Eh mais qu'est-ce que tu fais, Antonin, là ? Rien, rien, bah vous m'avez dit je pouvais peser un rap, donc j'y vais. Ouais, mais on t'a dit un rap. Qu'est-ce que tu fais, quoi, là ?